Je vous ai préparé un morceau qui fait un petit clin d'œil aux musiques de film un petit peu romantique. L'idée c'est de développer l'expression musicale à travers de belles nuances, un joli son et une utilisation bien proportionnée de l'archer en fonction. des nuances que vous aurez à faire. Le morceau est en sol majeur avec un fa dièse à la clé comme le reste de ce que nous avons vu précédemment avec l'étude et la gamme. Il utilise des rythmes simples et des enchaînements de notes simples. Pour qu'ils sonnent bien il faudra soigner l'intonation, c'est à dire la justesse des notes entre elles, la qualité du son et du phrasé. Le phrasé c'est la façon de conduire les phrases pour qu'elles aient un sens entre le début et la fin de chaque phrase. Les deux premières mesures sont constituées de l'introduction au piano. Il faudra donc compter deux fois quatre temps avant de commencer à jouer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ces mesures là sont jouées par le piano. Ça vous permet de vous imprégner du tempo et de commencer avec la bonne vitesse. La deuxième phrase de ce morceau fait aussi huit mesures, de la mesure 11 à la mesure 18. Elle est similaire à celle du début, elle commence de la même façon, puis elle évolue dans l'aigu. Vous remarquerez le crescendo, qui est mesure 14, et qui aboutit à un forté. Il faudra donc éviter de jouer trop fort avant ce crescendo, pour pouvoir avoir plus de marge, et jouer plus fort. Vous arriverez donc, mesure 11, comme ceci. On reste piano, et on commence le crescendo, et diminuendo. Vous avez remarqué aussi que lors du crescendo, j'ai utilisé de plus en plus d'archers, et je suis arrivé mesure 15, en jouant, en utilisant l'intégralité de la longueur de l'archer. Ce qui m'a permis d'avoir un forté plus généreux. Jouons ensemble cette phrase de 11 à 18 au métronome, ensemble, toujours, avec le tempo de 85 à la noire. et j'ai utilisé de plus en plus en plus de l'archer, et j'ai utilisé de plus en plus de la longueur de l'archer. Et où est-ce que j'ai utilisé cette phrase de 10 à 18 au métronome, et j'ai utilisé de plus en plus de la même chose, 18, vous remarquez qu'il y a une reprise qui nous ramène à la mesure 3. Nous allons donc jouer ce premier passage deux fois. Prêtez attention au cadre de première fois et de deuxième fois. Il signifie que la première fois que nous jouons le premier passage, nous allons jusqu'à la mesure 18. Nous revenons à la mesure 3. Puis la deuxième fois que nous jouons ce passage, au lieu de jouer la mesure 16, nous passons directement à la mesure 19. Vous avez déjà vu le principe des cadres ou des boîtes de répétition. Nous allons donc continuer maintenant sur la mesure 19 qui constitue la deuxième partie de ce morceau. Pour que ce soit plus cohérent, reprenons à la mesure 15 qui va déboucher dans la mesure 19. Je vais vous jouer une fois ce passage de quelques mesures avec le grand crescendo de la la mesure 21. Vous avez donc remarqué que mesures 20 et 21, un grand crescendo vient encore augmenter le volume sonore par rapport à ce que nous avions avant. C'est donc le climax de ce morceau. Le climax étant ce qu'on appelle en musique le climax, c'est le moment le plus intense du morceau. Jons ensemble de la mesure 15 à la mesure 28 en prêtant attention aux nuances et toujours à la qualité du son. Nous abordons la fin de ce morceau à partir de la mesure 28. Nous allons passer donc d'un fortissement maximum à un piano à un piano. Ce sont donc deux nuances qui sont complètement opposées. La fin doit être jouée un petit peu comme un souvenir. L'archer doit être calme. Faites bien attention à votre place d'archer et pensez à revenir au talon lorsque vous jouez la mesure 33 pour avoir assez de longueur pour le dernier sol qui est très long car il fait deux mesures plus un point d'orgue. Je vous rappelle que le point d'orgue est une note que vous pouvez tenir aussi longtemps que vous le souhaitez. Jouons la dernière partie à partir de la mesure 28 pour pouvoir bien faire le diminuendo jusqu'à la fin au métronome toujours à 85 à la noire. Voilà donc le morceau terminé. Deux petits détails encore. Vous voyez, on va faire un petit peu de vous avez donc vu que avant les deux dernières mesures, il faut bien revenir jusqu'au talon afin de faire le dernier sol qui est très long. Pensez bien aussi à synchroniser votre main gauche avec votre main droite. Je prends pour exemple la mesure 14. On revient dessus juste un petit moment. Cette mesure 14 qui fait ceci. noir, deux croche noire. Il faut faire attention à ce que l'archer change exactement au moment où vous posez le doigt pour faire la note qui correspond. sans quoi vous aurez ou donc pensez à bien synchroniser la main droite, l'archer et le changement d'archer avec le changement de doigt pour que le son soit bien clair et bien propre. Dans l'absolu souvent, la main gauche est un tout petit peu en retard sur l'archer. C'est quelque chose qu'il est intéressant de prendre en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501